On va dire que j'ai ressenti un peu une sorte de vide existentiel et un vide qui s'est traduit très concrètement où un jour j'étais juste en cours, en cours de chinois, je me rappelle très bien, et puis juste j'ai commencé à avoir une grande question qui a émergé en moi, qu'est ce qui va se passer après la mort ? Et je pense que cette question au fur et à mesure a débouché vers d'autres questions, peut-être une remise en question de ma foi, est-ce que Dieu existe vraiment ? Pourquoi le Dieu des chrétiens, le Dieu de la Bible plutôt qu'Allah ou Bouddha ou je ne sais qui ? Ça m'a particulièrement travaillé pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. C'est vrai que ma foi joue un rôle important dans ma vie et de ce fait elle imprègne un peu tous mes écrits, mais je crois que chacun qui soit athée, croyant ou agnostique a un pas de plus à faire dans sa quête de sens, dans sa quête de vérité. Mais c'est vraiment un appel que j'adresse à toutes celles et ceux qui ne veulent plus attendre un âge avancé pour bénéficier de crédibilité, c'est un appel à toutes celles et ceux qui aspirent à une vie qui fasse une différence, pas seulement dans le monde de demain mais aussi dès aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de pornographie, de réseaux sociaux, de foi et de comment vivre sa jeunesse autrement. Vivre sa jeunesse autrement, c'est le titre du dernier livre de Joseph Gotts qui est en face de moi et Joseph, qui es-tu ? Parle-nous un petit peu de toi. Donc moi, je suis un jeune, j'ai actuellement 22 ans et je suis aussi étudiant à côté de Paris à la faculté de Créteil en Master 2 en communication politique. À côté de ça aussi, je suis enfant de pasteur, donc j'ai eu un rapport assez étroit avec la foi chrétienne et puis j'ai aussi expérimenté au fur et à mesure de mon parcours, aussi la distance qui pouvait exister avec le monde que je côtoyais tous les jours, qui est plutôt séculier, plutôt éloigné de certains préceptes que j'ai pu hériter au niveau familial. Et donc un peu dans ce rapport parfois complexe, j'ai souhaité lancer un blog en 2016 qui s'intitule « Vive sa jeunesse autrement ». Et j'ai utilisé également ce même titre pour un livre que j'ai publié en 2019. Alors est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu plus de ce livre ? Oui, donc « Vive sa jeunesse autrement, 20 défis pour ma génération ». C'est un livre qui revient sur 20 étapes de mon parcours personnel et à travers ce témoignage-là, j'essaye d'aborder une thématique à chaque fois et d'identifier un défi qui touche particulièrement ma génération, donc la génération Z, éventuellement Y aussi. Et voilà, j'essaye aussi de livrer un peu des réflexions ou des conseils que j'ai pu apprendre au fil de mes expériences. Et puis j'invite aussi le lecteur à se défier lui-même face à sa lecture. Oui, c'est intéressant. Avoir quelqu'un qui est si jeune et qui rédige un bouquin, ça n'arrive pas tous les jours. Donc félicitations pour ton boulot. Personnellement, j'ai un peu ce que c'est d'entrer dans ce genre d'effort. Tu expliquais, il y a un instant, tu es enfant de pasteur, c'est ça ? Donc pasteur, c'est l'équivalent des prêtres dans l'Église catholique, donc il dirige les communautés, les petites communautés chrétiennes, des églises en fait, locales. Donc protestants, ils peuvent se marier, donc ils ont des enfants. Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que ça fait de grandir dans une maison où son papa est prêtre ou pasteur ? Est-ce que ça veut dire qu'on est forcément croyant d'ailleurs, quand on a des parents qui le sont ? Oui, c'est vraiment quelque chose de très particulier, je pense, et que je réalise davantage maintenant. Parce qu'au final, moi, quand j'ai grandi dans ce contexte-là, je ne connaissais pas d'autres réalités pour comparer. J'ai toujours fréquenté l'éducation publique, donc en France laïque, et donc j'ai très vite ressenti une forme de décalage entre ce contexte familial religieux et puis ce contexte scolaire séculier, d'autant plus accentué par le fait que mes parents sont protestants, que j'ai grandi dans une ville plutôt catholique, donc où le protestantisme était assez méconnu. Donc ça entraînait aussi toutes sortes de questions, parfois de suspicions de la part de professeurs ou d'amis, d'élèves dans mon école. Et donc une forme au départ de rejet de cet arrière-plan familial qui semble pas forcément très cool à mettre en avant auprès des copains, des amis. Et puis au fur et à mesure aussi une forme de fierté ou du moins quelque chose qui devient assumé, qui fait partie de ma différence et de mon individualité. Donc ça, tu dirais que ça t'a marqué en tant que personne, d'en dire, dans un environnement pareil. Est-ce que ça t'a amené à te poser des questions par rapport à la foi ? Est-ce que tu, voilà, c'est un peu comme Obélix, c'est tombé dans la cible quand tu étais petit. Est-ce que ça a toujours été vrai, pertinent pour toi ? C'est quoi ton cheminement par rapport à ça ? J'ai vraiment reçu ça un peu comme quelque chose qui faisait partie du décor de ma vie, la foi. Donc voilà, le dimanche on était à l'église, on priait avant de manger, donc des choses comme ça. Après, je n'avais pas forcément cette conviction, cette chose intérieure qui me disait c'est vraiment vrai. Je pense que j'étais plutôt influencé par ce que l'école disait, donc le discours « Dieu n'existe peut-être pas » ou des choses de ce style-là. Mais en grandissant, j'ai aussi vu les choses évoluer. J'ai apprécié ce que j'ai trouvé dans l'église. J'ai eu quand même une belle expérience parce que je m'y suis fait beaucoup d'amis. J'ai vécu des beaux engagements aussi dans des groupes de jeunes, des sortes d'aumônerie en quelque sorte, sans avoir ce déclic de me dire « je crois vraiment en Dieu et il agit vraiment dans ma vie ». Ça, c'était pas toujours, ça n'a pas vraiment été le cas où du moins je le voyais pas forcément. Mais c'est véritablement quand je me suis détaché de ce contexte familial que j'ai déménagé pour poursuivre des études, que je suis atterri dans un studio tout seul, que je me suis un peu retrouvé face à moi-même. C'est dans ce contexte-là que je me suis beaucoup questionné. Est-ce que Dieu existe vraiment ? Qu'est-ce qui va se passer après la mort ? Dans ce panorama religieux très vaste en France, pourquoi le christianisme plus qu'une autre religion ? Et c'est là où, petit à petit, j'ai commencé à me questionner, j'ai commencé à trouver des réponses et j'ai commencé à développer non plus la foi de mes parents, mais ma propre foi. Et alors, pourquoi est-ce que tu en parles autant sur les réseaux sociaux ? Parce qu'on a évoqué le blog « Vivre sa jeunesse autrement ». Il y a aussi ton engagement sur Twitter, sur Facebook et puis donc maintenant la sortie de ce livre. Quel est le pont entre foi personnelle et présence médiatique ? Est-ce que la foi, ce n'est pas quelque chose juste qu'on vit chez soi ? Moi, en fait, j'ai rapidement été passionné par la communication et c'est pour ça que dès le lycée, j'ai intégré un bac pro en communication visuelle. Ensuite, j'ai fait des études en publicité, donc j'ai fait pas mal tout ce qui est web marketing, etc. Et j'avais vraiment, voilà, cette fibre de communicant. Je savais aussi que je voulais transmettre des valeurs, donc au départ peut-être plus associative, parfois politique. Et quand j'ai fait aussi cette expérience de foi, j'ai senti à la fois le besoin et l'envie d'en parler avec une certaine transparence et authenticité. Et pour moi, ça m'a paru vraiment naturel de partager ce que j'avais vécu parce que je sais aussi que c'est des questions que beaucoup se posent, beaucoup de jeunes se posent. Et finalement, peu de personnes osent y répondre à ces grandes questions de la vie. Quel est le sens de l'existence ? Dieu existe-t-il vraiment ? Qu'est-ce qui va se passer après la mort ? Et donc, je me suis dit, pourquoi pas moi le faire à mon échelle ? Montrer que ce qu'on croit être une fatalité ne l'est pas forcément. Et c'est vrai que ça reste quelque chose de parfois difficile parce qu'on sait qu'en France, on a beaucoup ce rapport à la foi de manière très personnelle, très intériorisée. Mais moi, quand j'ai été touché par le message de l'évangile, littéralement la bonne nouvelle, comme le grec nous le dit, je me suis dit, ce serait finalement un peu égoïste de vouloir garder ça pour moi. Est-ce qu'une bonne nouvelle n'est pas censée être partagée au plus grand nombre ? Et c'est pour ça que j'ai eu cette démarche que certains pourraient appeler prosélite. Mais moi, je pense que c'est un partage d'expérience et chacun après est libre de contester, d'y répondre ou de l'accepter s'il le souhaite. Justement, le sous-titre de ton livre, c'est 20 défis pour ma génération. Et à t'entendre faire le lien entre ton cheminement de questionnement et ton cheminement spirituel. Moi, je me pose la question, est-ce que pour ta génération, pour les jeunes aujourd'hui, est-ce qu'ils se posent vraiment des questions par rapport à la foi ou au sens ? Quelle est ta perspective ? Parce que ce qu'on a tendance à entendre, c'est que ce n'est pas tellement une question qui préoccupe les gens. La question de la foi ou de la religion ou de Dieu, c'est quelque chose de secondaire. Est-ce que tu vois, d'après toi, que c'est quelque chose de plus pertinent ? Quel genre de défis est-ce que tu décris dans ton livre ? Moi, je pense que ma génération, peut-être les années, à partir des années 95, j'ai vraiment cette impression que beaucoup ont grandi dans un contexte athée ou agnostique, où les parents ne croient pas en Dieu ou ne sont en tout cas pas pratiquants, n'assistent pas, par exemple, à la messe. Et je pense que du coup, qu'il y a, par rapport, on imagine souvent la France qui était autrefois catholique. Donc après, il y a aussi une forme de libération des mœurs religieuses et une sécularisation. Et je pense qu'on est arrivé à ma génération, une génération qui n'a pas forcément grandi dans un contexte chrétien pour la grande majorité, et qui donc n'a pas forcément aussi beaucoup d'a priori ou de mauvaises expériences avec l'Église ou avec le milieu religieux. Et donc, je trouve que c'est un terrain plutôt neutre pour aborder ces questions-là. Et souvent, ça attire beaucoup de curiosité. C'est des choses qu'on ne connaît pas, et donc on va se demander cet ami musulman en quoi il croit, cet ami protestant en quoi il croit, etc. Et donc, je trouve que ça suscite une forme de curiosité. Et pour moi, c'est donc un témoignage qui est pertinent à avoir. Après, je pense que les défis pour ma génération, il y en a plusieurs, et donc là, j'en répertorie notamment 20. Mais je pense que c'est le premier, ce qu'on parle, c'est pour cette génération où les absolus, c'était peut-être le matérialisme, le consumérisme, donc de posséder ou tout simplement de se faire plaisir, de chercher le bonheur. Je pense qu'il y a une impression et un constat que finalement, ça ne répond pas aux questions les plus profondes. Et on voit, par exemple, avec la préoccupation écologique qui est très importante chez les jeunes générations, ce refus de se dire finalement, la consommation, ce n'est pas ça qui va répondre au sens de mon existence. Acheter plus, ce n'est pas ça qui va me rendre heureux. Et donc, il y a une forme de refus aussi de ces réponses qui étaient proposées comme finalement une nouvelle forme de spiritualité aussi. Et ce refus-là laisse peut-être la place à des questions sur Dieu et sur la foi. Exactement. Alors, tu parlais tout à l'heure de convictions et expériences intériorisées. Et un chapitre de ton livre particulièrement traite de quelque chose que l'on vit en général de façon intériorisée, privée, c'est la pornographie. Et tu as un discours assez frappant par rapport au porno. Est-ce que tu voudrais bien juste nous expliquer un petit peu ? Oui. Alors, c'est un chapitre du livre qui est assez clé. Et je réalise aussi après coup qu'il parle beaucoup et qu'il fait parler. C'est un chapitre que j'ai avant tout basé sur une expérience personnelle, donc une découverte et quelque chose qui après est devenu une habitude, puis une forme d'addiction dont je n'arrivais pas à me détacher. Et puis après, j'évoque aussi tout mon cheminement, mon combat, et puis les victoires aussi que j'ai pu remporter par rapport à ça. Et c'est aussi un chapitre qui me permet d'ouvrir la parole sur ce sujet, qui est souvent quelque peu tabou, où finalement tout le monde sait que ça existe, mais on n'ose pas trop en parler. Et donc j'ai voulu vraiment un peu déverrouiller la parole à travers mon témoignage, et puis aussi dresser un peu l'ampleur du phénomène qui touche quand même toute catégorie de personnes, qui est mondiale, qui sévit aussi beaucoup chez les jeunes, et qui est une véritable initiation, un véritable apprentissage à la sexualité, ce qui est aussi très dangereux quand on sait les représentations que ça peut donner de la sexualité. Et je pense que l'actualité, notamment politique en ce moment, nous montre que c'est un enjeu qui est important, et c'est d'ailleurs le président français Emmanuel Macron qui a tapé du point par rapport à ce sujet-là, et la problématique par rapport aux personnes mineures. D'accord, parce que je nuance peut-être un petit peu ton propos, tu dis qu'on n'en parle pas trop, c'est pas tabou. Moi je pense qu'on parle du porno dans notre société, mais peut-être pas dans les termes que toi tu utilises. On va en parler comme quelque chose peut-être de normal, de normalisé. Moi je me souviens avoir grandi avec la série Friends, c'est quelque chose de très très normal que Joey et Chandler regardent ensemble du porno, et puis des fois les filles elles se ramènent, elles regardent aussi, et puis en fait on en parle, mais on en parle comme quelque chose qui est sans dommage, qui est juste tout à fait normal. Et toi là tu parles de dépendance, d'enjeux, de sonnette d'alarme, donc... Ouais, alors je pense que ça a peut-être aussi évolué avec le temps, et voilà on sait que Friends date quand même de quelques décennies maintenant presque. Non, non, je suis pas Sylvielle. Mais oui, je pense que ce qui est intéressant c'est que une étape marquante c'est un peu cette libération sexuelle, notamment, on repense à mai 68, aux années 70 et après, et donc une volonté de se libérer des mœurs religieuses qui sont vues comme contraignantes, restrictives par rapport à la sexualité, et donc à la suite de ça et après des progrès technologiques d'internet qui va rendre les contenus pornographiques accessibles, abordables, à un clic, le phénomène grandit énormément, et ce qui est intéressant c'est que si on est honnête, et je pense que beaucoup d'addictologues, aussi de psychologues, note que véritablement sur le long terme, ça crée des dépendances, des formes de servitude qui sont parfois très similaires à des drogues dures, et donc on voit que ça a un vrai véritable impact sur le cerveau, que ça touche aussi très jeunes, chose qu'on sous-estimait peut-être avant, et donc aujourd'hui, par exemple, on parle beaucoup de violences sexistes et sexuelles, mais je pense que c'est aussi intéressant de s'interroger sur les origines de ces comportements-là, de ces, entre guillemets, déviances, et je pense aussi que beaucoup de personnes réalisent que, finalement, la vision biaisée de la sexualité, notamment de la femme que la pornographie délivre, est en partie responsable aussi de toutes ces violences sexistes et sexuelles qui sont véritablement dans l'agenda politique d'aujourd'hui en France. Et tu ne penses pas que, qu'est-ce que tu répondrais aux personnes qui disent « Non mais, ça peut être émancipateur, ça peut donner un moyen à des personnes qui ont envie d'explorer des choses, qu'elles n'ont pas les possibilités d'explorer, ou d'apprendre des choses qu'elles ne peuvent pas apprendre, de découvrir des nouvelles choses, que la pornographie, ça peut être, en fait, émancipateur, que ça peut être positif pour l'être humain. Donc ton regard est assez différent, tu ne penses pas que ça peut être positif ? Je sais que c'est quelque chose que j'ai longtemps pensé, et aussi dans une forme de, en me disant « J'accepte, je me résigne à ça », et donc j'essaye aussi de légitimer un petit peu peut-être cette addiction, parce que parfois, je pense que c'est peut-être ça derrière, on essaye de légitimer quelque chose avec lequel on a du mal à se défaire. Et je me rappelle que j'ai été très interpellé par cette citation de Gauth, je ne sais plus comment ça se prononce, en tout cas un nom de famille qui se rapproche fortement du mien, qui disait quelque chose comme « Nul n'est plus captif que celui qui se croit faussement libre ». Et moi, ça m'a beaucoup interrogé, je me suis dit finalement, « Est-ce que cette fausse liberté est fausse ? » Et donc, finalement, devient une forme de servitude, et voilà. Et quel est le défi alors que tu lances à ta génération, ou à celle d'avant et celle d'après, par rapport à la pornographie ? Alors, la pornographie, c'est un élément, mais je pense que ça s'inscrit aussi dans un contexte plus large. C'est aussi une forme, j'appelle ça de consumérisme relationnel, c'est-à-dire que c'est une vision de l'autre, et de la sexualité, des relations amoureuses, comme quelque chose qui va m'apporter quelque chose, qui va me donner du plaisir, et qui va, voilà, c'est moi, moi, moi. Et donc, on ne recherche pas le bonheur, le respect de l'autre, mais, voilà, on recherche sa propre satisfaction. Et pour moi, notamment en tant que croyant, c'est quelque chose qui me semble complètement contradictoire avec les enseignements de Jésus, et avec le message biblique, c'est-à-dire de faire passer les intérêts de son prochain avant soi-même, l'amour du prochain, le respect de l'autre, qui m'interpelle et me pousse à dire que, finalement, la pornographie ne va pas dans ce sens-là. D'accord, merci beaucoup, Joseph, par rapport à ça. N'hésitez pas à réagir par rapport à cette question. Je pense qu'effectivement, si c'est quelque chose d'intériorisé, intérieur, privé, tabou, voilà, avec Sagesse et Morito, on a peut-être envie de faire exploser les tabous et d'en parler, donc n'hésitez pas à donner vos commentaires. Tu disais avoir embarqué dans une recherche de sens et l'avoir trouvé dans le Dieu de la Bible. Est-ce que le Dieu de la Bible n'est pas un peu poussiéreux aujourd'hui, en 2020, 21e siècle, et puis la Bible, finalement, ça a été écrit il y a super longtemps, c'est un vieux livre, pour certains, c'est un mythe. Est-ce que Dieu est vraiment pertinent pour aujourd'hui ? C'est vrai que l'image que je pouvais me faire de Dieu et de la Bible a longtemps alimenté des résistances, et toujours j'étais dans une forme de rapport un peu libéral, de me dire, mais comment ces écrits qui datent de plusieurs millénaires peuvent être encore considérés comme actuels, et pourquoi toutes sortes de principes moraux qui sont suivis par beaucoup de chrétiens, alors que finalement c'est complètement décontextualisé de notre réalité d'aujourd'hui. Et en fait, en m'intéressant vraiment et en prenant goût à la lecture de la Bible, j'ai vraiment été surpris par la pertinence de ses propos, de ses enseignements, aussi une forme d'intemporalité, et aussi une forme de cohérence dans ces textes de dizaines et de dizaines d'auteurs, de contextes très différents, de cultures très différentes, et j'ai trouvé vraiment un message assez frappant qui résonnait profondément dans ma réalité de jeune du XXIe siècle. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de quelque chose qui t'a frappé dans la Bible ? Quelque chose qui est touchant par-dessus tout, c'est le message des évangiles, c'est tout simplement Dieu qui s'incarne dans notre humanité à travers la personne de Jésus, qui vient partager le quotidien d'hommes et de femmes, qui vient lever des barrières, qui vient lever de fausses idées reçues, et qui vient aussi se livrer, se donner, mourir finalement à la place de chacun et chacune. Et je pense que c'est ce message biblique, je ne l'ai pas retrouvé ailleurs ou dans d'autres points de vue religieux, philosophiques, c'était quelque chose qui m'a semblé véritablement inédit. Ok, merci beaucoup Joseph, et merci de nous encourager à vivre notre jeunesse, et pas que notre jeunesse, notre moins jeunesse, notre vieillesse, n'importe quel stade de notre vie, autrement, avec une vraie quête de sens que l'on peut trouver en Jésus.